Salut et bienvenue dans cette vidéo autour de la pédale de simulation d'ampli NUX Solid Studio. Pour commencer, j'ai enregistré avec ma guitare une boucle dans la pédale NUX Loop Core que j'envoie directement dans mon pédalier amplifié Stompman. Comme n'importe quel ampli, ce pédalier dispose d'un gain et de divers réglages pour ajuster la tonalité. C'est parfait pour se faire un son rapidement dans un format ultra compact type pédale board. Je peux cependant décider de bypasser ce pédalier pour passer par le Solid Studio et ainsi retrouver un son d'ampli différent. Pour ce faire, j'active le switch de droite pour activer la partie simulation d'ampli. Un peu de son au niveau du master est donc nécessaire. Un peu de son au niveau du master est donc nécessaire. Une fois mon son choisi, je vais activer la simulation de haut-parleur et de microphone avec le switch de gauche. Un peu de son au niveau du master est donc nécessaire. Un peu de son au niveau du master est donc nécessaire. Entre le choix de haut-parleur, le type de lampe simulée, les micros et leur emplacement, vous avez plus de 500 possibilités de combinaisons différentes. Et si votre pédalier de pré-ampli vous convient et que vous souhaitez uniquement obtenir une simulation de haut-parleur et de micro, par exemple parce qu'il en est dépourvu d'origine, c'est possible. Vous aurez ainsi à votre disposition 192 combinaisons différentes pour personnaliser votre son et ainsi obtenir le son typique d'un ampli à lampe, le tout dans un format à emmener dans votre pédal-band. Sous-titrage ST' 501